Salam alaikum, Azul Flawen, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football, attendez je vais augmenter le son du micro et voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo bon, l'information elle est tombée déjà, ça faisait déjà quelques heures je remercie au passage professeur Hachmi pour l'information il avait écouté la chaîne 1, si je ne me trompe pas, de la radio algérienne aussi beaucoup de personnes qui m'ont envoyé par la suite aussi l'information parce que comme je n'étais pas au courant, j'étais très occupé aujourd'hui du coup, l'information, elle est de taille, elle est très importante pour l'avenir du football algérien et surtout, surtout, de l'équipe nationale A, l'équipe dirigée par Jamel Belmadi donc, Jamel Belmadi va renouveler son contrat jusqu'au mondial 2026 en Amérique du Nord donc United 2026 sera l'objectif principal enfin, l'objectif le plus haut de coach Belmadi bien évidemment, il y a aussi, vous savez, concernant ce contrat qu'est-ce qu'il y a de motivant ? c'est que déjà, après la Coupe du Monde qui passera à celle du Qatar il ne restera pas 4 ans pour la Coupe du Monde mais 3 ans et demi seulement donc déjà, on a 6 mois de moins ce sera plus rapide ensuite, vous avez une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire en janvier 2024 donc dans 13-14 mois 13 mois donc dans 13 mois et juste après, il y aura quoi ? il se peut il y a des bonnes chances, on l'espère en tout cas que la Coupe d'Afrique 2025 donc un an après se déroule en terre algérienne et ce serait une très bonne chose surtout un super bel objectif d'une troisième étoile que ce soit le cas en Côte d'Ivoire et surtout à domicile juste avant notamment donc cette Coupe du Monde en 2026 alors, quand je disais que enfin, je ne dirais même pas le mot élimination les amis, on ne s'est pas fait éliminer on s'est fait voler clairement c'est un vol manifeste aux yeux du monde entier le 29 mars dernier face au Cameroun ce qui se passe, c'est que si Belmadi était resté et il l'a dit en plus franchement, j'y pensais tout le temps je me suis dit Belmadi il va se qualifier à la Coupe du Monde il va faire sa Coupe du Monde il va partir mission accomplie ben là, non on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde et il a bien mentionné que s'il était resté il aurait fait la Coupe du Monde et il serait parti tout simplement et du coup, derrière il se serait passé quoi ? clairement l'équipe serait tombée dans un trou parce que du coup on aurait eu un choc de génération c'est-à-dire qu'il y aurait eu énormément de départs à la retraite et beaucoup de nouveaux jeunes joueurs on ne sait même pas comment aurait été géré cette équipe algérienne au final et je dirais même cette fédération il s'est passé ce qui s'est passé le 29 mars maintenant Belmadi à la différence d'avoir trouvé une équipe plus ou moins complète bien qu'il l'a complétée à sa manière en mettant en introduisant Belaïli Benlamri en mettant Benacer titulaire tous les autres joueurs étaient déjà là tous les autres joueurs étaient déjà là bon c'est un peu comme Gourcuf quand il est arrivé Gourcuf il a trouvé une équipe il a fait quelques petits changements propres à lui on va dire là maintenant coach Belmadi se retrouve dans la situation de Vaid en arrivant en 2011 après la débat de Marrakech mais à la différence de Vaid c'est que là il a quand même encore des forces à sa disposition au moins pour la Cannes 2024 au moins pour la Cannes 2024 mais moi je vous le dis 2023 cette année là 2023 ce qui va se passer c'est que c'est une année je ne veux pas dire une année de transition parce qu'il y a des éliminatoires de la Coupe d'Afrique on a 4 matchs 2 en mars 1 en juin 1 en septembre et octobre-novembre on aura des matchs de préparation contre qui je ne sais pas c'est encore très loin il faudrait déjà penser aux matchs qui vont arriver en novembre mais j'avais dit que le grand départ de cette nouvelle équipe de cette nouvelle aventure ce sera surtout au mois de mars il y a eu des réglages durant les 3 matchs du mois de juin donc les victoires 2 à 0 à domicile face à l'Ouganda 2 à 0 à Darselem en Tanzanie face à la Tanzanie et 2 à 1 au Qatar en match de préparation face à l'Iran mondialiste et il y a eu encore ces 2 matchs au stade Miloudetfi à Oran contre la Guinée victoire 1 à 0 et contre le Nigeria victoire 2 à 1 donc ça fait 5 victoires en 5 matchs on a fait une remontée vous l'avez vu au niveau du classement mondial c'est bien on va sûrement se faire à nouveau dépasser un petit peu pour le classement de décembre voire janvier parce que il y aura eu la coupe du monde donc peut-être sûrement certaines équipes vont nous dépasser d'autres vont chuter c'est fort probable maintenant ce qui va se passer pour Belmadi 2023 vous avez cette année où il doit façonner son groupe son groupe au total il aura en septembre en septembre vous aurez le groupe de Belmadi septembre ce sera le dernier match des éliminatoires d'ici là il aura eu largement le temps de préparer un bon groupe d'ailleurs c'est pour ça qu'il insiste pour avoir au moins 2 matchs au mois de novembre c'est très important sûr il en aura 1 2 je ne sais pas contre qui je ne sais pas ou je ne sais pas vous avez bien évidemment entendu la rumeur à Oran bien évidemment maintenant à Oran qu'est-ce que je raconte je raconte n'importe quoi la rumeur Algérie-Suède au stade Vélodrome à Marseille ça on verra bien de toute façon de toute façon l'information va être donnée sous peu parce que il y a des matchs il faut quand même un certain temps pour pouvoir les préparer donc étant donné que la trêve internationale trêve hivernale débutera le dimanche 13 au soir donc là il reste quoi il reste un mois 5 semaines il reste 5 semaines ça va passer super vite bon qu'est-ce qui va se passer alors pour Belmadi il y aura ces deux matchs il pourra encore dégraisser et par la suite ajouter de toute façon il l'a dit après le match contre Nigeria qu'il y aura des joueurs ceux qui ne veulent pas aller dans cette aventure là qui ne sont pas motivés ou peu importe ils vont partir et je pense qu'il a déjà des noms en tête de joueurs qui vont qui vont se retirer tout simplement ou qui vont les enlever par rapport à leur niveau actuel ou même ce qu'ils peuvent apporter sur le long terme et d'un autre il y aura la comparation il l'a dit juste après le match du Nigeria en conférence de presse d'après match qu'il y aura des nouveaux joueurs bon nouveau joueur c'est bien mais il faut que ce soit des joueurs performants qui peuvent apporter un plus à l'équipe et surtout sur la durée c'est très important il faut qu'il instaure ce qu'il avait instauré lors de la canne 2019 bien évidemment et surtout sur les 3 ans où on n'a pas perdu certes mais essayez de faire mieux bon alors là pour ce qui est du contrat de Belmadi 2023 tu testes et tu te prépares tu as ton groupe en septembre tu as des matchs en octobre-novembre 2023 pour te préparer pour la canne tu joues la canne donc 2024 tu as la canne 2025 tu as la canne peut-être à domicile par contre 2024 c'est en janvier et février 2025 si c'est en Algérie ce sera en été et 2026 2026 coupe du monde en été à nouveau on retrouve l'été et ce sera United donc 2026 parce qu'elle s'appelle comme ça United donc Canada Etats-Unis Mexique avec 2 stades au Canada 3 stades au Mexique et tout le reste le plus gros du contingent aux Etats-Unis d'Amérique donc Belmadi aura largement le temps de pouvoir préparer tout ça là vraiment l'année de calme qu'on va connaître ça va être 2023 et encore vous allez voir que ça va être super beau en tout cas nous on soutient totalement Belmadi par contre le président Jay Zefzef a mentionné qu'il n'y aurait pas de nouvel adjoint ou d'un autre adjoint peu importe moi je pense je l'espère qu'il y aura un nouvel adjoint parce qu'il faut un plus un nouveau et au niveau du staff je le dis et je le répète au niveau de la prépa physique il faut du neuf il faut du neuf parce qu'on a vu par rapport à certains matchs où il y avait des carences il faut dire la vérité toi bouge pas bon par contre il a parlé du bureau fédéral du bon bureau fédéral il n'a pas parlé de ça mais on a entendu des rumeurs comme quoi il ne pouvait pas y avoir de cumul de mandats entre un qui est membre du bureau fédéral et en même temps président de ligue ou je ne sais quoi bon mettons des gens compétents des gens à leur poste comme l'a dit Belmadi aussi autre chose concernant le manager il y en aura sûrement un nouveau ok on espère que ce sera quelqu'un de compétent par contre je crois qu'il n'a pas mentionné le DTN mais c'est important directeur technique national ça c'est super important et de toute façon il faut que je la fasse la vidéo sur la fédération elle sera à part Belmadi c'est tout seul la fédération on parlera de la fédération et du président de fédération notamment pour les équipes de jeunes c'est super important je vous rappelle que dans deux semaines dans moins de deux semaines je crois deux semaines il y a l'avant dernier tour pour la Cannes U23 au Maroc on joue contre la RDC aller retour par la suite il y aura au mois de mars si on passe ce tour le dernier tour probablement et je pense à 1000% face au Ghana qui nous a éliminé à la dernière édition de la Cannes en Egypte et du coup de facto pour les Jeux Olympiques de Tokyo là c'est les Jeux Olympiques de Paris donc cette Cannes qui aura lieu en juin 2023 encha'Allah j'espère la commenter ça voudra dire que l'Algérie il sera clairement il faut du changement parce que là je pense sincèrement que ce soit pour le coach des U23 des U18 des U20 le U17 il a gagné la coupe arabe laissons lui faire sa coupe d'Afrique à domicile on verra bien mais pour le reste il faut absolument du changement parce qu'on a vu leur carence on a vu leur faiblesse il y a eu différentes compétitions que ce soit pour les U23 le festival de Toulon ils ont perdu contre des U19 Colombie-Japon les U20 on a vu d'abord c'était finale coupe arabe en Egypte maintenant demi-finale coupe arabe en Arabie Saoudite on a bien vu que le niveau il était loin de celui de l'Egypte qui était en face de nous ce jour là parce que l'Egypte ça bosse en équipe de jeunes et pour les U18 on a bien vu les jeux méditerranéens no comment c'est tout ce que j'ai à dire avec Slatny catastrophique quand on voit notamment que des joueurs ont quitté la sélection algérienne pour rejoindre la sélection espagnole notamment c'est un exemple parmi tant d'autres il a lieu de se poser des questions bien évidemment en tout cas pour ce qui est de coach Belmadi total soutien à coach Belmadi on est très content mais il va falloir là Belmadi la pression elle est énormissime pour les Coupes d'Afrique une des deux il faut la remporter il faut remporter une des deux avec l'équipe que tu as les joueurs que tu comptes incorporer notamment les joueurs binationaux mais pour le dossier des binationaux j'en parlerai dans la vidéo fédération et non coach Belmadi si ces joueurs viennent en majorité de toute façon s'il y en a un qui vient ils vont tous venir vous allez voir qu'avec un tel effectif ce serait du gâchis de ne pas remporter une troisième étoile que ce soit cette 2024 2025 c'est mon avis c'est mon avis et juste derrière il y aura la Coupe du Monde bien évidemment alors Belmadi il a battu le record de longévité à la tête d'une équipe nationale c'était Rachid Makhloufi qui avait fait autant je crois il était resté 3 ou 4 ans ben là Belmadi 4 ans et là Belmadi il est resté 4 ans ben là plus maintenant parce que là il a dépassé la 4ème année il avait signé en début août ben là on est en octobre donc ça fait plus de 4 ans et là il se dirige sur 4 ans vous voyez pour une fois pour une fois on est dans la stabilité pour une fois on est dans la stabilité maintenant on sait très bien qui sont ces détracteurs qui l'ont ici maintenant les merdias les gens qui ont tout fait pour que l'Algérie n'aille pas en couple du monde tous les gens qui ont un souci avec notamment des binationaux il faut le préciser parce que malheureusement ce problème là n'est toujours pas réglé et il faut le combattre mais maintenant il faut que Belmadi se renforce autour de lui il faut qu'il se renforce ça ne marchera pas avec le MEF staff technique ça ne marchera pas il faut des changements s'il y a eu des changements et au bureau fédéral il faut des changements et pourquoi je vous parle aussi des équipes de jeunes mais on en parlera dans la fédération c'est parce que c'est l'antichambre de l'équipe nationale c'est pas les locaux les locaux c'est l'équipe locale c'est uniquement pour que les joueurs goûtent à ces compétitions là et pourquoi pas se faire remarquer pourquoi pas il n'y a pas de problème à l'étranger d'ailleurs donc voilà moi mon avis sur coach Belmadi je suis très content finalement ce vol manifeste du 29 mars 2022 est un mal pour un bien parce que Belmadi s'il était parti après le mondial ça en aurait été fini l'équipe d'Algérie pour au moins deux ans deux trois ans on aurait été dans le flou franchement on est très content que Belmadi est resté c'est un peu à l'image de l'Allemagne par exemple Joachim Lowe qui est resté je ne sais combien d'années c'est très bien mais il faut l'encourager et il faut l'aider Belmadi il faut que la fédération l'aide comme Raou Raoua avait aidé Vaid que ce soit en termes de fédération ou que ce soit même dans le staff technique Vaid avait un staff technique hyper compétent Taofi Khorishi euh euh non pas Taofi Khorishi oui bon le seul à qui jouait en équipe nationale c'était son adjoint il y avait aussi Cyril Moine préparateur physique excellent il y avait qui encore il y avait il y avait de la compétence il y avait Tasfahout il y avait ben il y avait comme il s'appelle Walid Sadi qu'on voyait président de fédération il y avait de la compétence les amis et là on était avec de l'incompétence maintenant j'ose espérer que le nouveau président de fédération il va faire en sorte que les choses soient carrées c'est tout ce qu'on demande mais en tout cas il faut du changement parce que on ne peut pas rester avec la même équipe quand je dis même équipe je parle de l'équipe dirigeante équipe dirigeante de l'équipe c'est à dire staff technique et tout ce qui s'en suit il faut des changements on garde le maître à bord mais il faut lui donner de nouvelles forces c'est comme pour les joueurs c'est comme pour l'équipe c'est comme pour la fédération c'est un tout il faut injecter du sang neuf dans toutes les catégories et dans toutes les structures c'est important c'est important pour l'avenir franchement on a une réelle chance d'avoir coach Belmadi il a fait des erreurs cette fois-ci avec ce qui s'est passé en 2022 avant il ne faisait pas d'erreurs maintenant il a fait des erreurs quand il fera des erreurs on dira il a fait des erreurs sur ci sur ça mais quand bien même il a fait des erreurs on le soutient on le soutient personne n'est parfait personne n'est infaillible tout le monde fait des erreurs c'est pas la fin du monde on est d'accord sur ça on est d'accord sur ça mon t-shirt il est bizarre bon en plus c'est la marine et tout allez à l'abordage et je suis très content la vérité je suis très content c'est la meilleure des choses qui pouvaient nous arriver il y a des équipes où peut-être gagner une qualification est-ce qu'ils vont faire quelque chose à la coupe du monde ou pas on sait pas nous on a gagné un homme on a gagné un grand coach et on va le soutenir on va le soutenir la plus grande majorité des algiens on va le soutenir au chef certains merdias certaines personnes vous allez le voir encore pendant 4 ans et il va vous fermer la bouche pendant 4 ans je l'espère je le souhaite de tout mon coeur mais je donne un conseil à Belmadi écourte tes conférences de presse à la Didier Deschamps écourte tes conférences de presse réponds quand tu veux répondre quand tu veux pas répondre tu passes à une autre question ou tu sais quoi sinon tu l'as fait à la bilsa tu baisses la tête tu le regardes même pas tu réponds c'est tout il y a un certain moment ça y est Belmadi concentration sur le terrain ne t'occupe pas d'eux les merdias on est là nous on fait notre travail on les attaque quand il faut les attaquer avec du tact avec de la discipline avec un peu de de fraises et de framboises et de clémentines il n'y a pas de problème on est là je suis El Loubi à l'Ardes à l'abordage il n'y a pas de problème on est là on te soutient et de toute façon quoi qu'il arrive vive l'Algérie vive Belmadi vive l'équipe nationale et on se retrouve très bientôt là on va enchaîner là on ne va pas s'arrêter là je vous le dis on ne va pas s'arrêter là les vidéos les lives on ne va pas s'arrêter les amis il y aura des nouveautés il y a des choses qui sont en préparation voilà notamment au niveau du montage j'essaye de faire des choses intéressantes et vous allez voir vous allez kiffer en tout cas en tout cas il y a été comme ça merci beaucoup pour votre soutien et surtout partagez partagez cette vidéo donc Belmadi il renouvelle pour 4 années donc jusqu'au mondial 2026 donc United 2026 et avant cela il y aura Lacan 2025 peut-être en Algérie ou peut-être au Maroc bon même si c'est au Maroc c'est à côté il n'y a pas de problème mais ce serait mieux de la faire chez nous et 2024 donc là c'est le premier objectif Côte d'Ivoire et là on y va on sera on sera un des favoris mais sans pression tranquille mais je sais qu'Inch'Allah on fera de grandes choses le plus important c'est déjà on va se concentrer sur les futurs adversaires des matchs amicaux du mois de novembre ça va être hyper important pour essayer de nous jauger et de voir qu'est-ce qu'on vaut réellement même si la période n'est pas forcément propice mais ce n'est pas grave à ce niveau là allez force à vous et je vous dis à très bientôt et quoi qu'il arrive vive l'Algérie ou Hamza sont ceux qui nous détestent et qui détestent le drapeau des 1,5 millions de martyrs à la famille force à vous vous êtes la meilleure du communauté vive Belmadi vive l'École Nationale vive l'Algérie et vive vous les supporters algériens et à t'es comme ça salam alaikum vous êtes la ronde qui est la même vous êtes la même – Sous-titrage FR 2021